Salut les Disney Cruisers, aujourd'hui je vous donne 10 trucs et astuces pour les repas à bord. Voilà donc 10 trucs et astuces qui pourraient vous servir lors de votre prochaine Disney Cruise. Si un soir, à table, vous voyez que l'un des plats que vous avez vu dans un autre restaurant n'est pas servi, n'hésitez pas à le demander. En fait, toutes les cuisines sont plus ou moins connectées sur les bateaux, donc votre serveur se fera un plaisir d'aller vous le chercher dans un autre restaurant. Vous vous rendez compte que pendant une excursion, vous n'allez pas avoir le temps de déjeuner, et bien le matin, appelez le room service et faites vous livrer en chambre ce dont vous avez besoin pour un déjeuner léger pendant votre excursion. Et voilà, vous n'avez qu'à mettre tout ça dans votre sac et c'est parfait. Truc numéro 3, ça y est, vous avez votre réservation pour le brunch chez Palo, vous avez bien mangé et vous n'avez plus de place pour quelques sucreries. Et bien, demandez à votre serveur quelques sucreries à emporter dans la cabine et il vous préparera une boîte avec grand plaisir. Quatrième truc, vous ne pouvez pas vous endormir sans un verre de lait et quelques cookies à la fin de la journée. Et bien, encore une fois, appelez le room service et ils vous livreront en cabine avec grand plaisir du lait et des cookies. Cinquième truc, un membre de votre famille ne se sent pas très bien ou est un peu fatigué, donc vous décidez d'aller tous dîner sans lui. Et bien, pas de problème, vous pouvez demander à votre serveur de vous préparer un dîner à emporter avec une cloche, donc ça restera bien au chaud. Et vous pourrez lui apporter dans la chambre, comme ça il pourra dîner sans aucun problème. Et surtout les mêmes plats que vous. Sixième truc, si vous voyez des plats dans le menu enfant qui vous intéressent ou si vos enfants voient dans les menus adultes des choses qui les intéressent, vous pouvez très bien mélanger tout ça. Donc n'hésitez pas, une fois de plus, à demander à votre serveur ce que vous voulez sur le menu enfant ou sur le menu adulte. Si vous avez besoin de thé, café, si vous avez soif pendant la nuit, n'oubliez pas que les stations avec les distributeurs de boissons sont ouverts 24h sur 24. Donc ça c'est mon truc numéro 7. Vous avez des boissons à volonté toute la journée et toute la nuit. Truc numéro 8. Le vin peut vite être cher sur les bateaux de la Disney Cruise Line. Ce que je vous conseille, c'est de demander, dès que vous arrivez à votre premier dîner, la liste des vins avec ce qu'ils appellent les wine packages, donc des offres forfaitées avec des bouteilles de vin. Selon le nombre de bouteilles, le prix varie. Donc prenez ça plutôt que de prendre une bouteille tous les soirs. Vous allez voir, vous allez faire des économies. Truc numéro 9. C'est l'heure du goûter. Vous avez une petite faim. Eh bien, allez à Cof Café si vous êtes un adulte et vous verrez que vous allez avoir un stand de pâtisserie. Et tout ça, bien sûr, c'est compris dans le prix. Alors, les cafés dans Cof Café, toutes les boissons sont payantes. Par contre, le stand à pâtisserie est pour tout le monde et est compris dans le prix. Donc n'hésitez pas, allez vous servir. Truc numéro 10 et dernier truc pour cette vidéo. Eh bien, si vous ne voulez pas faire entrer plat dessert ou entrer plat soupe dessert, vous pouvez faire entrer, entrer, entrer ou plat 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 ou pour les plus gourmands d'entre nous, dessert, dessert, dessert. Une pensée pour mon amie Carole qui, elle, ferait plutôt entrer, 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 plat plat plat, dessert, dessert, dessert. Voilà, c'est la fin de cette vidéo avec 10 trucs et astuces pour les différents repas. Je voudrais remercier Jennifer Outburn que j'ai rencontrée sur ma troisième Disney Cruise et qui m'a donné tous ses trucs. Et d'ailleurs, elle prépare en général une petite pochette, enfin une petite carte avec tous ses trucs imprimés pour son fiche extender. Alors si vous ne savez pas ce que c'est le fichier extender, je vais mettre une fiche pour que vous puissiez aller voir la vidéo. Je vous remercie de me suivre si nombreux. Abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.